On a assez vite disposé de données des continents, puis après des océans et après des calottes de glace qui permettent de voir que depuis à peu près un million d'années, on oscille entre des périodes glaciaires qui durent 100 000 ans et des périodes qu'on appelle interglaciaires qui durent à peu près 10 à 20 000 ans. Donc ce qui domine depuis un million d'années, c'est le froid. C'est des calottes de glace, c'est un monde à 4 calottes de glace alors que notre monde, aujourd'hui interglaciaire, est un monde à 2 calottes de glace. Ça a été en fait une espèce de bataille scientifique pendant assez longtemps, de 1830 jusqu'à ce que la théorie finale l'emporte, et je vais vous l'expliquer. Et cette théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie astronomique des climats. Et qu'est-ce qu'elle explique ? Elle explique que l'énergie reçue par le soleil, que la Terre reçue, elle est modulée en fait, sur à peu près des cycles de 100 000 ans, et de telle sorte que l'énergie reçue, qui vient directement du soleil, diminue l'été, et devient insuffisante à faire fondre la glace qui est tombée l'hiver. Et du coup, on a de la neige qui est pérenne dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, et le fait que la neige soit pérenne, ça va induire un refroidissement supplémentaire, et ça va permettre en 100 000 ans la création de calottes de glace. Et c'est cette raison qui est en fait petite au départ, cette petite perturbation des changements orbitaux, qui sont essentiellement liés à la position de la Terre autour de son orbite, qui va en fait construire ces calottes de glace.